Générique Le Cercle RH, notre débat quotidien sur SmartJob. On parle de vider quoi ? Du télétravail. C'est intéressant de faire comme ça, de carotter le sujet assez régulièrement pour voir où on en est exactement. Il est obligatoire jusqu'au 2 février. Ça c'est la date officielle, peut-être qu'il sera prolongée, on ne sait pas. Et puis ensuite les entreprises auront le choix de, ou pas, garder leurs salariés en présentiel. On va revenir sur ce sujet parce que le télétravail semble s'être enraciné, en tout cas dans l'esprit des salariés. Est-ce que c'est la même chose pour les entreprises ? Peut-être pas, on en parle avec mes invités. Émilie Meridjène, vous êtes une habituée de notre émission, vous veniez dans notre rubrique Smart et Réglo, avocate en droit du travail chez Sécrit Valentin Zerouk. Merci d'être là. Qu'est-ce que dit le droit français, peut-être européen ? On va en parler avec Sarah Proust. Bonjour Sarah, vous avez une double casquette. Vous aujourd'hui, fondatrice du cabinet de conseil Selkis. Absolument. Qu'est-ce que vous proposez ? C'est quoi Selkis ? C'est un cabinet d'accompagnement et de conseil auprès des organisations publiques et privées dans leur transformation, interne notamment. Et justement, vous les accompagnez à quoi ? Je les accompagne. À accepter le télétravail ? Je les accompagne à penser que le télétravail, c'est ni l'enfer ni le paradis, que c'est une pratique qui, à mon avis, change la nature du travail et doit être régulée. Et justement, livre passionnant, petit livre mais très riche par son contenu, Sarah Proust, la boîte à outils avec la Fondation Jean Jaurès, parce que vous êtes aussi experte associée à la Fondation Jean Jaurès. Et c'est un livre qui s'appelle Télétravail, la fin du bureau ? Point d'interrogation, où vous évoquez les problèmes de connexion, les espaces de travail et la réflexion juridique en France et en Europe. Marc-Henri Bernard, merci de revenir sur notre plateau. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. DRH du groupe Rémi Cointreau, du groupe Cointreau d'ailleurs. Vous avez plusieurs marques de liqueur, d'alcool, de spiritueux. Je ne vais pas tous les citer, évidemment. Très en pointe. Vous étiez venu nous en parler d'ailleurs sur ce plateau. Très en pointe sur ces questions de télétravail. Vous, le 2 février, je m'adresse à vous pour commencer ce débat. Le 2 février, c'est un jour comme les autres. Vous ne vous dites pas « j'attends le 2 février » pour faire revenir tout le monde au travail. Non, effectivement, on n'a pas trop de fébrilité sur le sujet puisqu'on est déjà habitué au télétravail depuis quelques années. Et on va repasser en mode normal qui consiste en fait à permettre aux collaborateurs de faire deux jours de télétravail. Une journée fixe et une journée flexible à la demande au fur et à mesure. Donc on passera de 3 à 2. On passera de 3 à 2, mais du coup, il ne va pas se passer grand-chose. En tout cas, les collaborateurs sont déjà très habitués et ont pris goût au sujet. Marc-Henri, je m'autorise. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est important. Vous êtes un sportif de haut niveau. La solidarité, l'équipe, être ensemble. S'il y a bien un truc qui ne se délocalise pas en télétravail, c'est le sport. Je veux dire, quand on s'entraîne, il faut être dans la salle. On prend les douches ensemble. On fait les coachings ensemble. Donc il y a quand même un esprit dans l'entreprise qui fait que quand on est ensemble soudés l'un à côté de l'autre, on dit que ça va plus vite que quand on est atomisés dans ces chambres et appartements. Oui, c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de deux jours de télétravail et trois jours de présentiel, justement pour permettre de conserver le lien social et de permettre aux collaborateurs de se retrouver finalement et de vivre des choses ensemble. Et juste une petite précision, on est en train de déménager le siège social et on a prévu justement d'agrandir nos locaux, contrairement à ce que font beaucoup d'entreprises actuellement en raison du télétravail. On passera en flex office et malgré tout, on augmente les surfaces pour avoir des surfaces collectives de créativité, de convivialité et donner une bonne raison aux collaborateurs de revenir au bureau plus régulièrement. Dans le groupe Cointreau, flex office, et je donne la parole à mes deux autres invités, flex office, ça passe ou ça passe pas ? Parce qu'on a fait des émissions où les salariés, le flex office, ça leur allait pas très bien. Alors en fait, on a fait tout un travail de préparation justement sur le sujet et globalement, on a une adhésion, alors on ne l'a pas encore mis en pratique puisqu'on va déménager dans deux mois, mais les collaborateurs sont prêts et ont compris l'intérêt du sujet, d'autant plus qu'on apporte des fonctionnalités supplémentaires sur tous les locaux. Oui, des espaces de convivialité. De convivialité, mais aussi une salle de sport, un restaurant dans le bâtiment, etc. qui font que les collaborateurs vont y trouver leur compte et qu'on a un taux de foisonnement, pour être un peu technique. Si vous avez dix collaborateurs, on va prévoir huit postes de travail, donc ça reste raisonnable et donc tout le monde retrouvera toujours un emplacement pour venir travailler quand il sera en présentiel. Oui, l'enjeu ce n'est pas les chaises musicales, il faut quand même qu'il y ait suffisamment de postes de travail pour pas qu'on arrive un matin en se disant, je vais aller aux toilettes ou je vais finir au café en bas. Comment vous regardez cette date du 2 février ? Parce que vous avez expertisé cette question, vous l'analysez presque philosophiquement. Il y a une angoisse chez certaines entreprises de se dire, bon, on l'entend, il faut que mes salariés reviennent, alors que les salariés disent, mais non, moi je suis très très bien en télétravail. Tous les sondages le montrent, globalement. Ce que je trouve fascinant avec ce sujet, c'est à quel point les organisations avancent très vite dans leur réflexion. Parce qu'il y a encore un an, deux jours, trois jours, on pensait tout ça, que c'était effectivement difficile à mettre en place. Aujourd'hui, on voit que les choses sont très ancrées. À mon avis, aujourd'hui, une question qui se pose dans pas mal d'organisations, c'est la réflexion sur le troisième jour de télétravail. Et le troisième jour, il est important parce que ce n'est pas juste un jour en plus. C'est au fond passer plus de temps à l'extérieur du lieu de travail que sur son lieu de travail. Et là, je pense qu'il y a un sujet qui est devant les organisations et qui est un vrai sujet interne qui, à mon avis, doit être posé par le droit, mais qui doit aussi être posé par le dialogue social dans les organisations. C'est quand on passe plus de temps ailleurs que sur le lieu commun, que dans le lieu commun, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça dit sur ce lieu, surtout, pour conclure là-dessus, qui est un lieu relativement égalitaire. Moi, je pense que le bureau, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un lieu plutôt égalitaire entre les salariés, quand le télétravail ne l'est pas du tout puisqu'il s'appuie sur les conditions individuelles des salariés. Donc, je pense que l'ancrage au deuxième jour amène le sujet sur le troisième et que le sujet sur le troisième est un changement de nature du travail. Et ça veut dire que si on arrive au troisième, un jour ou l'autre, on arrivera au quatrième. Non, mais je veux dire, après tout, si on est bien trois jours entre les travails, on peut être bien aussi quatre jours entre les travails. Après, tout est ouvert. Qu'est-ce que dit le droit ? Quelle est la situation aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que vous l'évoquez, en tout cas en termes de droit européen, il n'y a rien pour l'instant. Il y a des discussions, il y a des signes-tanks, il y a des réflexions. Qu'est-ce que dit le droit concrètement autour du télétravail ? Il a évolué depuis cette crise Covid ? On l'a fait évoluer ? Oui, évidemment, ça a évolué. On en a beaucoup parlé ces toutes dernières semaines sous une impulsion essentiellement politique et de communication pour faire adhérer les entreprises au télétravail. On a parlé du télétravail obligatoire, on a parlé des sanctions qui visent, dans la presse en tout cas généraliste... Inspecteurs du travail ? Exactement, qui visent essentiellement le télétravail. La réalité, elle est un peu plus nuancée que ça. On n'est toujours pas dans les textes sur un télétravail obligatoire. La recommandation qui a été faite dans le protocole sanitaire de début janvier, ça reste une recommandation. Le Conseil d'État s'est prononcé l'année dernière sur la valeur de ces protocoles sanitaires. Ce ne sont pas des lois, ce ne sont que des recommandations. C'est intéressant l'effet loupe entre les médias, le message médiatique et le droit. Donc nous, on est là pour aider aussi nos clients à décoder. Alors évidemment, c'est une incitation forte. Et quand tout le monde, et quand on voit dans la presse, télétravail obligatoire 3-4 jours par semaine, c'est massif. Et il va y avoir des sanctions, c'est aussi inquiétant. Alors, je ne suis pas là pour décourager les employeurs de faire du télétravail. Évidemment, simplement pour... Vous me posez une question, que dit le droit ? Le droit, aujourd'hui, ne dit pas que le télétravail est obligatoire, ni même jusqu'au 2 février. Le gouvernement recommande fortement 3 à 4 jours pour les postes qui sont télétravaillables. On va y venir. Ce qui laisse, évidemment, un interstice plus ou moins important. Bon, quand vous êtes vendeur, évidemment, ce n'est pas télétravaillable. Mais quand vous travaillez dans un bureau, il y a énormément de paramètres, et notamment des paramètres subjectifs liés à la singularité de chaque personne, son autonomie, son ancienneté dans l'entreprise, etc. Ça demande donc à individualiser de plus en plus la relation entre le DRH et le collaborateur. On ne massifie plus, on individualise la relation. Exactement. Et puis ça nuance également l'interprétation de ces sanctions. puisque là, pour le coup, la loi du 22 janvier est passée. Donc il y a effectivement des sanctions administratives possibles, alors qu'on a par un raccourci également présenté dans la presse comme la sanction du non-respect du télétravail. Concrètement, ce n'est pas ça que ça dit. Cette sanction, elle vise à sanctionner les employeurs dans un cas exceptionnel du Covid, donc plus tard jusqu'au 31 juillet de cette année, de tout manquement à la prévention, à l'évaluation ou au traitement du risque Covid. Donc ce n'est pas juste le télétravail. S'il n'a pas mis de référent Covid, s'il n'a pas mis les outils nécessaires à... Exactement. À l'issue d'une procédure particulière qui laisse la place à la discussion, il n'est pas question pour un inspecteur du travail de rentrer, de voir qu'il y a des gens qui ne télétravaillent pas et de sanctionner de manière automatique. Il y a évidemment place pour une discussion et un débat autour de la pertinence des mesures globales qui sont mises en oeuvre par l'entreprise pour traiter le risque. Pour le dire en une phrase, un employeur, imaginons ce qui n'est pas votre cas parce que vous êtes très précurseur sur le sujet Marc-Henri Bernard chez Cointreau, mais vous dites, nous, on ne joue pas, on n'a pas envie parce qu'ils ne sont pas hors la loi. Non. D'accord, mais voilà, c'est juste intéressant de l'entendre. Ils ne sont pas hors la loi. Ils peuvent néanmoins être assujettis à une sanction si l'inspecteur du travail à l'issue... Oui, trouve des éléments qui justifieraient qu'ils n'ont pas mis en place. Le risque n'est pas suffisamment pris en compte dans sa globalité. Juste, on a du temps, mais il y a un sujet sur le télétravail qu'on n'évoque pas suffisamment, mais qui alerte les organisations, enfin les structures et les entreprises, c'est ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Et vous donnez un exemple dans le livre, c'est assez intéressant, cette femme qui dit, moi je suis obligé en fait de passer au bureau pour prendre le courrier. Donc c'est des cas de figure qui sont effectivement très très subtils. elle n'est pas en 100%, elle vient au bureau. Elle dit, par contre, je peux quand même ouvrir ma porte à distance, je trouve ça assez incroyable. Et par ailleurs, elle explique que, alors ça c'est formidable cet exemple, elle doit rendre compte à son chef. Mais le problème, c'est que quand elle rend compte à son chef, quand c'est très urgent, elle ouvre la porte du bureau, il est en réunion, elle lui dit, Gilles, c'est urgent. Là c'est facile. En télétravail, elle dit, tous les messages s'alignent. Donc mon supérieur, c'est pas si c'est important, pas plus important, tout est pareil. Ça c'est les subtilités de ce télétravail un peu bancal. C'est pour ça que j'ai effectivement voulu mener une enquête, à la fois une enquête quantitative, pour d'abord savoir combien étaient les salariés de bureau en France, parce qu'on n'avait pas cette donnée. On ne savait pas combien on était de salariés de bureau. Et donc selon l'enquête, mais les chiffres doivent être confortés, ça concernerait à peu près 18 millions de personnes. Donc quand on parle de changement d'organisation, si on parle de 18 millions de personnes, on se rend compte de ce que ça veut dire en termes de logement, de transport, d'aménagement du territoire, et évidemment de travail. Mais ça c'est un peu la proportion. Et j'ai voulu confronter ça effectivement avec une trentaine d'entretiens avec des salariés français et européens, avec des salariés qui travaillent en full télétravail depuis des années pour voir un peu quelles étaient les conséquences à long terme, mais aussi avec tous les métiers. Et la femme dont vous parlez, c'est une secrétaire qui j'ai voulu effectivement voir un peu comment la transformation de cette tâche dont on pensait qu'elle n'était pas du tout télétravaillable avant le Covid, parce qu'on pensait qu'une secrétaire devait être attachée au bureau de son patron. Plus ou moins là. Au fond, c'est plutôt télétravaillable dans les tâches quotidiennes, mais les tâches effectivement de différenciation et de qualification entre ce qui est important et ce qui est urgent, elle ne sait pas le faire en télétravail parce qu'elle ne peut pas le faire en télétravail. Vous en pensez quoi de ce débat ? Vous avez ces secrétaires, ces personnes qui sont liées parfois à un directeur, à un RH, elles font le courrier. On a quelques postes qui ne sont pas télétravaillables et je pense que c'est d'ailleurs un des enjeux des discussions à venir sur le statut des télétravailleurs et des non-télétravailleurs, puisque finalement on considère quand même à tort ou à raison que le télétravail est une facilité ou un avantage consenti. Que ça reste, c'est ancré ça. Oui, et en tout cas c'est perçu comme tel par ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Donc il y a une forme d'inéquité de traitement perçu et qu'il faut gérer dans les organisations et notamment avec les partenaires sociaux parce qu'il y a toujours une balance à effectuer entre ce qu'on accorde aux télétravailleurs versus ce qu'on accorde... Si ils vous le disent autour de la table quand vous vous réunissez régulièrement ? Bien sûr, bien sûr. Donc ça c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que je pense que le télétravail de toute façon il est déjà derrière nous en termes d'organisation puisque tout le monde y va contraint ou pas d'ailleurs. Mais par la force des choses, les gens, ils vont... Soit ils étaient déjà précurseurs, soit ils ont expérimenté... Ils ont appris en marchant. Ils ont appris en marchant et ils se sont rendus compte que ça marchait, que tout le monde était content, que les collaborateurs en redemandaient. Donc on est vraiment maintenant... On a tourné la page entre guillemets de cette organisation pour passer sur du télétravail. Maintenant, pour moi, l'enjeu c'est vraiment de l'hybride. C'est entre des personnes qui sont à distance chez elles et les collaborateurs qui sont sur site ou sur plusieurs sites. Comment est-ce qu'on gère tout ça ? Et ça, c'est une vraie complexité parce que c'est compliqué d'intégrer les personnes qui sont à distance quand vous avez des gens en présentiel parce que par définition, c'est plus facile de discuter comme on fait aujourd'hui tous ensemble. On vient se voir, il y a de l'informel. Plutôt que de s'adresser à quelqu'un qui, par un écran interposé avec ses initiales, est un peu exclu du débat. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener. Donc nous, on réfléchit sur ces sujets. On n'est pas les seuls, évidemment, mais pour essayer de trouver des moyens de permettre à tous ceux qui sont à distance d'être mieux intégrés dans toutes les réflexions dans l'entreprise. Enfin, il y a aussi tous les travailleurs manuels. Je m'autorise parce que, évidemment, votre groupe, c'est un groupe de spiritueux. Vous distribuez, vous vendez, vous faites de la stratégie puis il y a tous ceux qui ramassent le raisin quand même parce que là, on n'est d'accord. Là, c'est pas télétravaillable. Je vous parlais de l'équilibre entre le statut des travailleurs et les autres. Il faut aborder ça de façon assez intelligente. Concrètement, pour essayer de se fixer des bases puisque le 2, c'est à quelques jours de cette émission, on n'a pas de statistiques encore d'entreprises qui, d'une manière très autoritaire, je n'ai pas le sentiment que ça se passe comme ça. J'ai le sentiment que depuis les chiffres, on avait quelques chiffres, il y a 7 candidats sur 10 qui souhaitent télétravailler au moins 3 jours par semaine. Donc on est sur le débat du 3 jours, vous voyez. Et 25% des salariés qui pratiquaient le télétravail. Versus 40% au printemps 2020 qui était un télétravail obligatoire, personne n'a eu le choix. Les salariés ont pris la main sur les entreprises ? C'est-à-dire que le débat qu'on a sur ce plateau, c'est de dire si vous voulez garder vos talents et vos collaborateurs qui font du bon boulot, proposez-leur donc du télétravail. C'est devenu dans le package. Oui ? Oui, c'est très pétain. Moi, je prends souvent l'exemple des jours de RTT il y a 15-20 ans où les candidats vous demandaient combien de jours de RTT vous proposiez. Maintenant, c'est combien de jours de télétravail vous proposez. C'est un facteur d'attractivité. On est d'accord. Oui, oui, c'est un facteur d'attractivité. Mais à mon avis, c'est une visée un peu court-termiste. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les salariés et les entreprises voient bien les intérêts à court terme du télétravail. Mais je pense qu'il faut aussi voir les effets à long terme du télétravail. Je pense à l'invisibilisation des salariés. Je pense à l'intégration des plus jeunes dans les organisations. Je pense effectivement à l'inégalité des salariés sur la façon dont on télétravaille. Et je pense qu'aujourd'hui, les organisations doivent, dans le public et dans le privé, parce qu'elles sont sur ce sujet-là exactement dans les mêmes réflexions, réfléchir un peu à la façon dont ensemble, dans une organisation, on va réfléchir à cette régulation-là. Parce que sinon, on est sur un modèle qui, à mon avis, dans 5, 6, 10 ans, sera peut-être déjà un peu obsolète. Et notamment au niveau européen, on voit bien qu'aujourd'hui, les sujets se posent... C'est le titre advoltif. C'est la fin du bureau au sens physique du terme, peut-être. Mais ce n'est pas la fin du travail et de la relation avec les collaborateurs. Parce que c'est ça que ça pose. On n'a plus le lieu physique, au sens propre du mot, mais on a quand même ce lien. Vous en pensez quoi en termes de droit ? Il faut faire évoluer la loi ? Parce que les débats qu'on a eus en 2020, c'était est-ce qu'un DRH peut aller frapper à la porte d'un collaborateur qui, depuis 3 jours, ne répond plus ? Est-ce qu'il a le droit d'entrer pour vérifier sa prise de connexion électrique ? Est-ce qu'il est bien installé ? Puisqu'en fait, c'est aussi son lieu de travail et donc l'employeur serait légalement en droit d'aller voir ce qu'il fait. C'est compliqué tout ça ? C'est effectivement... Ce sont des sujets compliqués et qui mêlent plusieurs facteurs. Je crois que le droit n'est pas toujours la réponse aux questions. Vous me rassurez. Oui. Et ce qu'on voit, nous, évoluer... Je ne pense pas que plus de droits soient nécessaires sur ce sujet. Vous avez les outils. On a les outils. On a les outils. Et c'est vraiment la pratique. Ce que je vois se dessiner, et je rebondis sur cette notion de court terme et de moyen terme, au travers des expériences de nos clients, il y a un vrai changement, en tout cas juridiquement, sur la position des managers. Et je crois que les entreprises se sont tout à fait adaptées technologiquement, organisationnellement parlant, mais les managers ne sont pas forcément outillés ni équipés pour manager des gens à distance. Et on voit poindre aujourd'hui des contentieux ou des pré-contentieux sur des problématiques de harcèlement qui ont une coloration différente. Ça, ça arrive chez les avocats. Exactement. Ça commence à arriver chez nous. On ne peut pas tellement vouloir aux managers. Ils ne sont pas équipés et tout le monde a géré dans l'urgence. Le harcèlement, c'est entendu comme il me harcèle de visio, il veut toujours savoir ce que je fais, il m'envoie mail sur mail et SMS. C'est un sur-contrôle, c'est ça ? Ou il me laisse de côté, je ne suis plus dans les visios. Je suis invisible. Je ne suis plus dans la boîte. Exactement. Et il y a invisibilisation. Et je crois qu'un des enjeux forts pour les entreprises, c'est de donner les moyens à ces managers de bien manager à distance parce que je suis d'accord avec vous, le télétravail, ça va faire partie des prérequis aujourd'hui pour attirer. Il semble. On est dans une crise de l'emploi dans le sens où nos clients ne trouvent pas les talents. Il faut être attractif. Exactement. Donc le télétravail va faire partie du monde du travail de demain de manière certaine. En revanche, être en capacité de manager à distance et pour les managers également, les épauler, on parle beaucoup en ce moment de la souffrance des DRH, les épauler dans cette difficulté supplémentaire qui est le fait de manager à distance sans formation, etc. Ça, je pense que, alors pas forcément le droit, mais en tout cas... Enfin, il se forme. On a des managers qui viennent nous dire qu'ils suivent des formations autour du distanciel, comment parler, comment écrire, le tempo même pour envoyer des mails. Tout à fait. Alors, ce n'était pas l'urgence ces deux dernières années parce qu'on a eu évidemment à affronter des choses bien plus importantes. Mais là, ça devient très important. Mais là, pour se projeter dans l'avenir, il me semble que c'est indispensable de capitaliser sur nos managers et de les outiller. Marc-Henri Bernard, ça va, vous tenez le coup, vous êtes un sportif de haut niveau, donc vous êtes costaud. Mais les DRH ont traversé quand même des moments difficiles parce que vous, vous êtes le réceptacle des angoisses aussi des managers qui vous poussent la porte et qui vous disent « Moi, je ne peux plus gérer le truc, ce n'est pas possible, je ne m'en sors pas. » Vous l'entendez. Oui, oui, c'est vrai. Et puis on a tous vécu en tant que DRH la situation où tout le monde venait nous voir en disant « Qu'est-ce qu'on fait ? » Et en fait, on n'en savait pas plus que les autres. Modestement, il faut le dire, je ne sais pas. Et on suivait régulièrement les conférences de presse du gouvernement annonçant les différentes dispositions et on essayait de s'adapter en se disant… Mais là, ça s'est stabilisé, c'est-à-dire que vous avez des process qui sont… Voilà, donc on a pris l'habitude, on est rodé, etc. Mais c'est vrai que du coup… Mais ils vous disent quoi les managers ? Ils vous disent « Moi, j'ai une partie de l'équipe qui est à distance, marketing, j'ai n'importe quoi et puis j'ai une partie de commerciaux qui malgré tout continuent à… Je ne peux pas, je ne m'en sors pas. Oui, c'est compliqué. Tout le monde a expérimenté le management à distance forcée et maintenant, ils expérimentent le management dual, on va dire, présentiel et distanciel. C'est pour ça qu'effectivement, nous, on assure des formations justement à la gestion de l'hybride pour aider les managers à gérer ces situations, à détecter les signaux faibles par exemple quand un collaborateur commence à être un peu en perdition parce qu'il est en distanciel ou parce qu'il devient plus ou moins invisible et il n'est pas intégré ou… Par son comportement, par sa… Par son comportement ou simplement parce que sa situation en télétravail est compliquée dans 15 mètres carrés avec un conjoint, des enfants en bas âge, etc. Donc tout ça, on essaie de le mettre en place aussi pour aider les managers à s'en sortir, eux-mêmes étant aussi dans la même situation parfois. Mais juste un mot et je donne la parole à Sarah Proust pour parler de l'Europe parce qu'il y a une résolution du Parlement européen sur la volonté de réglementer le télétravail sur le plan européen mais concrètement, est-ce que vous avez, parce que là, on ne parle que de points négatifs et que de points noirs mais vous avez quand même des remontées de salariés et de collaborateurs qui vous disent franchement depuis que je suis en télétravail avec des indicateurs, des tableaux de bord, je vais bien, j'ai moins de distance, je travaille mieux. Bien sûr. Vous l'entendez ça aussi ? Bien sûr. C'est bien pour ça d'ailleurs que le télétravail est plébiscité finalement. Je vous l'avais dit, je crois, la dernière fois, mais 66% des collaborateurs du siège ont exprimé le souhait de faire deux jours de télétravail de façon régulière. Donc c'est massif. Vous n'êtes pas sur le troisième jour ? Je ne suis pas encore sur le troisième. D'accord, non, mais... J'expliquais tout à l'heure. Vous êtes... Peut-être qu'on viendra au troisième jour mais nous, on préfère la stratégie des petits pas, éprouver le dispositif et puis peut-être que demain, on fera trois jours si le besoin s'en fait sentir. Pas besoin autant de droits que cela, nous dit Émilie Meritgen qui dit après tout, on a les outils mais quand même, on a besoin d'un cadre légal et vous dites sur le plan européen que c'était le 21 janvier 2021 que les députés européens ont voté une résolution visant la régulation du télétravail. Bon, on en est là. Il faut un cadre européen un peu comme on est en train de voter le SMIC, un début de SMIC européen. Il faut des règles européennes sur ce sujet ? En fait, la question que je me pose sur les comparaisons européennes, c'est les disparités qui sont liées à nos cultures nationales. On ne travaille pas du tout en Allemagne comme on travaille au Royaume-Uni, en France, etc. Est-ce que ces disparités vont être gommées après la crise parce que l'ensemble des salariés européens ont peu ou prou été contraints au même type d'organisation du travail ou est-ce qu'on va garder nos disparités nationales malgré ces deux... C'est ça. En fait, c'est ça mon questionnement et la raison pour laquelle j'enquête aujourd'hui dans pas mal de pays européens parce que les disparités, on voit bien par exemple l'Espagne qui avait moins de 5% de télétravailleurs avant la crise est en train de faire une transformation extrêmement profonde de son droit du travail, passer aujourd'hui à 4 jours par semaine de travail. Trop semaine des 4 jours ? Semaine des 4 jours. Non, parce que c'est un autre sujet qui... Donc on voit qu'il y a un mouvement sur l'organisation du travail, sur le droit du travail qui s'opère et de voir que l'Espagne passe en 2 ans un système que d'autres ont mis 20 ans à opérer, je trouve que c'est vraiment intéressant et du coup les parlements... Ils sont très agiles les Espagnols sur ce sujet. Très agiles et ils ont fait à mon sens, et d'ailleurs il y a quelques expérimentations en France aujourd'hui et j'accompagne des entreprises sur ce sujet. Semaine des 4 jours ? Non, entre l'hybridation et la mixité parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Et les Espagnols ont inventé, je pense que c'est eux les premiers en tout cas, un système où dans les organisations on travaille sur l'hybridation mais pas en équipe mixte. C'est-à-dire que toute l'équipe travaille en même temps, en télétravail les mêmes jours dans un petit voyage... Et oui, c'est vite une espèce de double cliquet. On a tous les avantages de l'hybridation mais on n'a pas les inconvénients de la mixité qui sont extrêmement difficiles. Pour les managers ? Bien sûr. Donc là on mène, en France y compris et j'accompagne des organisations dans l'organisation de cette expérimentation à l'hybridation versus mixité. Et ce que les parlementaires européens ont fait, ils ont repris politiquement la main parce que c'est une résolution, c'est les parlementaires mais ils rappellent un, le volontariat, deux, le droit à la déconnexion et trois, le fait que les protections sociales doivent aujourd'hui être étendues ailleurs que sur le lieu de travail parce que fondamentalement mais je suis très discrédente C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça va jusqu'à la porte de la part. C'est que le droit de travail comment on étend une couverture sociale et des protections des salariés sur une fragmentation des lieux de travail. Et l'accidentologie c'est un sujet un peu pointu mais l'accidentologie de quelqu'un sur son lieu de travail mais il est dans son appartement glissant en allant chercher un café est-ce que c'est un accident du travail ou pas ? Tous ces sujets sont devant nous. Vous en pensez quoi ? Parce que le télétravail est plébiscité par les collaborateurs. Juste là, c'est important parce que je l'ai posé peut-être une vingtaine de fois. Est-ce qu'en termes de productivité, là vous avez un recul vous dites je suis en mesure moi le DRH de dire que mes collaborateurs ont produit aussi bien voire mieux ou moins bien ? Alors je répondrai oui sans hésitation parce qu'en fait on a mis le télétravail en place en 2016. D'abord une journée par semaine puis on a rajouté dix jours exceptionnels deux ans après. Et quand on a annoncé ça notamment sur le siège sur 120 personnes on a 50 personnes qui sont passées en télétravail. Et 50 personnes en fait sont toujours en télétravail aujourd'hui. personne n'est revenu en arrière côté collaborateur ni côté manager. Pourquoi ? Parce qu'en fait la performance est au rendez-vous. Alors après mesurer les gains de productivité c'est compliqué mais en tout cas la performance est au rendez-vous par rapport à la mission d'évoluer aux collaborateurs. Donc finalement tout le monde est contre. Mais vous n'avez pas réduit vos surfaces de bureaux comme certaines entreprises qui font des économies. Oui, la comptabilité du mètre carré de bureau. Oui, parce qu'il y a deux postes clés dans une entreprise c'est les salaires des collaborateurs et puis c'est les locaux. Donc peut-être que le télétravail je ne sais pas si vous l'avez constaté l'idée c'est que... On est en train de reculer je trouve dans les organisations sur ce sujet. Ça a été une vraie réflexion avec des tableurs Excel qui tournaient assez vite dans la première partie mais là effectivement c'est plutôt des espaces collectifs qui sont privilégiés parce qu'on se rend bien compte que les organisations à mon avis n'ont aucun intérêt à la distance. Je donne un exemple dans tous les salariés qui travaillent en télétravail depuis très longtemps je leur ai dit au fond quelle est la conséquence que vous avez ? Et ils m'ont tous dit la même chose quel que soit le pays ils m'ont dit on est toujours aussi engagé dans notre travail on adore ce qu'on fait auprès de nos équipes etc. En revanche on pourrait faire ça pour une autre organisation ça n'a plus aucune importance. En fait la distanciation se fait par rapport à l'organisation et pas par rapport au travail. On perd un peu sa marque son appartenance à une marque. Exactement. Donc les entreprises ont intérêt à garder un lieu commun avec des médecins. Excusez-moi de faire la boucle mais c'est le lien à l'équipe de sport on est unis autour d'un fagnon d'un maillot. C'est ça c'est quelle est la raison pour laquelle le comparateur a envie de revenir retrouver ses collègues au bureau donc il faut mettre en place les conditions. Je vous permets les collègues de Cointreau non mais je veux dire il y a la notion de marque aussi. Oui 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 c'est un sentiment d'appartenance au groupe Premier Cointreau et il n'y a pas de doute sur le sujet il faut absolument créer les conditions en fait de cet intérêt au retour au bureau. C'était un vrai plaisir de partager ce débat avec vous on est à deux jours de la fin de l'obligation donc on va en savoir plus le droit évidemment pas trop mais il est déjà arrivé sur votre bureau j'imagine il y a un certain nombre de dossiers liés au télétravail. Donc voilà les conflits les difficultés les management le harcèlement parce que vous l'évoquiez la durée du travail la durée du travail parce que c'est un vrai sujet 22h j'envoie un mail avant la protection de l'intimité des salariés on a tout un tas de sujets donc vous avez plein de sujets devant vous qui sont nés du télétravail les avatars du télétravail merci d'avoir partagé ce moment ici dans Smart Job merci à Émilie Meritjène vous êtes avocat en droit du travail chez Sécrit Valentin Zerouk je l'ai bien dit merci à Sarah Proust lisez donc ce petit fascicule le Sarah Proust télétravail la fin du bureau grâce à la fondation Jean Jaurès dont vous êtes une experte associée et vous êtes fondatrice du cavité de conseil Selkis et puis merci à Marc-Henri Bernard d'être venu nous rendre visite malgré son emploi du temps DRH du groupe Cointreau Rémi Cointreau Rémi Cointreau évidemment marque bien connue de limonade c'est ça c'est bien ça on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler recrutement et de la manière dont on doit valoriser les métiers du recrutement on en parle c'est tout de suite c'est Fenêtre sur l'emploi c'est tout de suite c'est tout de suite c'est tout de suite c'est tout de suite c'est tout de suite